Irène Frein, pourquoi un livre sur Marie Curie ? C'est un livre sur un épisode de la vie de Marie Curie, sa passion pour Paul Langevin, dont elle s'est prise quelques années après que son mari Pierre Curie fut mort. Il semble qu'elle s'en soit prise en 1909, et c'est un livre sur une passion contrariée et même détruite, car à cause d'une campagne, d'une cabale de presse, et une cabale aussi politique bien entendu, cette liaison a été détruite, cette histoire d'amour. Alors est-ce que ce n'est pas réduire la grande histoire à une petite histoire, ou est-ce que c'est une manière d'aborder l'histoire finalement ? On peut vous accuser de dire, mais si vous réduisez Marie Curie à une histoire d'amour, même avec Pierre Curie, puisque les deux forment la légende, est-ce que ce n'est pas voir la petite histoire au lieu de la grande ? Sans les ennemis de Marie Curie, cette histoire serait restée un épisode de la vie de Marie Curie, vraisemblablement tranquille et secret. Marie Curie voulait refaire sa vie, elle était amoureuse, Paul Langevin voulait également refaire sa vie car il était épris d'elle, simplement elle, elle était veuve, lui n'était pas divorcée. C'était un homme marié qui n'arrivait pas à divorcer de sa femme. Et sa femme, Jeanne, a été manipulée par des ennemis politiques et aussi des rivaux de Marie Curie qui n'acceptait pas finalement tout simplement l'idée qu'une femme soit un génie. Elle a été manipulée pour créer un scandale. Est-ce à dire donc que finalement, même la vie privée intime de Marie Curie est devenue une affaire politique ? À partir du moment où Marie Curie est devenue célèbre pour être la première femme à recevoir un Nobel, elle l'a reçue pour la première fois en 1903 en compagnie de son non moins géniale Marie-Pierre Curie, elle a été la proie de la presse et la proie de la misogynie, au sens fort du terme, la haine des femmes. Et à partir de là, le moindre fait de sa vie pouvait lui être reproché. Donc c'était une femme immensément pudique et discrète. Et c'est à cause d'une cabale politique et médiatique que sa vie privée a été étalée sur la place publique et qu'on a fouillé de façon éhontée ce qui n'était au demeurant qu'une très grande banalité.